– Boris Cyrulnik, bonsoir. – Bonsoir. – Vous nous rendez visite pour cet ouvrage qui s'intitule « La nuit, j'écrirai des soleils » aux éditions Odile Jacob. C'est un livre sur le manque, sur l'absence de chaleur affective, de langage à travers le prisme d'exemples de vie, notamment d'auteurs, de la vôtre. D'où votre titre, déjà, qui est un symbole de quête vers la lumière pour les plus démunis affectivement. Ça vous irait comme intitulé ? – Elle a tout dit. – Alors, allons-y. Vous vous attardez sur les histoires d'auteurs, je le disais. Vous notez qu'au XIXe siècle, il y a de nombreux orphelins. – Oui. – Dans les auteurs classiques. – Oui. – Déjà, en préambule. Et vous vous attardez donc sur trois histoires majeures, on pourrait dire. Georges Perec, Jean Genet et Gérard Depardieu. Et puis la vôtre ? – Majeur aussi. – Alors, ces trois histoires, et la vôtre, racontent un rapport au vocabulaire, un rapport au mot, un rapport au langage, de façon très singulière. On démarre par Georges Perec, qui a écrit « La disparition » finalement comme une lettre d'amour à ses parents. – Voilà. C'est exactement ça. Georges Perec, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire « Georges Perec ». Si vous ne l'avez pas lu, vous devez le lire ce soir. Parce que, d'abord, parce que c'est mon frère d'âme, sa mère portait le même nom que ma mère, Smulevich. Son père s'est engagé dans l'armée française dès le début, dès 1939. Donc, je me plais à croire, je me fais croire que nos pères se sont côtoyés. Mon père a été blessé à Soissons et arrêté à Bordeaux, sur son lit d'hôpital, par la police du pays pour lequel il combattait. – C'est incompréhensible. – Donc, il ne pouvait pas comprendre. Donc, la préfecture m'a envoyé une photocopie d'une lettre désarmante où il dit « je ne comprends pas pourquoi je suis arrêté, j'ai combattu pour la France, je suis honnête ». Il ne peut pas comprendre. Il est mort à Auschwitz, comme le père de Georges Perec. Toute sa famille s'engage, comme la famille, les hommes dans l'armée française, les jeunes dans la résistance, et les autres étaient déjà à Auschwitz. Si bien que quand, après la guerre, pendant la guerre, Georges Perec est hébété, comme je l'ai été, parce que ses parents ne sont pas morts, ils sont disparus. Donc, pour un petit garçon, il attend ses parents. S'ils étaient morts, il aurait un chagrin ou un déni. Il réagirait comme tout le monde. Mais là, il attend le retour de ses parents. Donc, il est hébété, il n'apprend pas, il est mauvais. Jusqu'au jour où il comprend que ses parents disparus ne reviendront jamais. Donc, ce n'est pas une vraie mort. Et il décide de devenir écrivain pour leur offrir une sépulture. Alors, dans le livre « La disparition », il enlève la lettre « eux ». Vous revenez sur cet exemple, parce que vous dites, en fait, c'est eux qui ont disparu. Dans « La disparition », que vous allez lire ce soir, c'est une littérature étrange, parce qu'on a l'impression que c'est poétique, c'est des mots curieux, il y a des phrases... C'est un peu surprenant. Et on met longtemps à comprendre que ce qui a disparu, c'est la voyelle « eux » qui désigne « eux, mes parents, disparus ». Et comme il ne peut pas le dire, puisqu'ils ne sont pas morts, donc il ne peut pas faire une sépulture, il ne peut pas graver leur nom sur une pierre, il ne peut pas faire ce qu'on fait quand on est endeuillé. Donc, il fabrique une sépulture, il écrit « La disparition ». Et alors, comme vous, vous l'expliquez très bien, vous aussi, et vous citez Primo Levi pour cela, vous dites qu'on peut penser des mots, qu'on peut les écrire, mais que parfois, on ne peut pas les prononcer. C'est ça. Élie Wiesel, qui a été dans la même situation, dit « Je ne peux pas me taire, parce que si je me tais, je me fais complice des assassins, dont je ne peux pas me taire, il faut que je témoigne, et je ne peux pas le dire, parce que la gorge me sert, et parce que vous ne supportez pas de l'entendre. » Et Primo Levi, parce que c'est vrai que c'est tellement fou, tellement invraisemblable, et Primo Levi dit « J'écris ce que je ne peux pas dire ». Parce que quand lui aussi est à Auschwitz, il est un peu moins persécuté que les autres, parce que c'était déjà un chimiste de renommée internationale. Donc il est mis aux papiers, aux archives, on dirait aujourd'hui, et il rêve qu'il ne va pas mourir et qu'il va rentrer chez lui à Turin, qu'il s'entend très bien avec sa famille et avec sa sœur. Il rêve qu'il y aura le repas de famille et qu'il pourra enfin témoigner, leur raconter. Le repas de famille a lieu, tout le monde est gay, il n'est pas mort, tout le monde est gay. Et il commence à raconter, et il écrit dans « Les rescapés naufragés », il écrit « Dès que j'ai commencé à parler, la glace est tombée sur la table ». C'est-à-dire que sa sœur, en qui il faisait confiance, ne supporte pas d'entendre ça, et elle se trouve une activité à faire. Et Primo Levi écrit « À nouveau, je suis seul ». Donc c'est une situation, c'est ce qu'en psychologie on appelle une double contrainte. C'est-à-dire que, comme le dit très joliment Yelé Wiesel, il m'est interdit de me taire, mais il m'est impossible de parler. Donc l'écriture permet le détour, qui permet d'éviter ces deux contraintes opposées. Et l'écriture, je peux dire à un lecteur invisible, à un ami parfait qui va me comprendre à la perfection, lui me comprendra. Et je vais écrire à cet ami parfait ce que je ne peux pas dire. Mais dans ce cas, c'est le détour par l'essai, le détour par l'écriture, le détour par l'œuvre d'art, le film, l'essai, le roman, tout ce qui permet d'avoir un porte-parole. Vous dites « un ami invisible » et vous avez réellement eu un ami invisible. Vous écrivez dans votre livre qu'à dix ans, vous écriviez vraiment à quelqu'un ? Alors, à dix ans, je crois que je n'avais pas le droit d'aller à l'école, puisque j'aurais été arrêté. Donc j'ai commencé à aller à l'école quelques mois avant d'entrer au lycée. Je ne sais pas, je ne me rappelle pas très bien où j'ai appris à lire et à écrire. Mais vous vous rappelez des premiers moments, des mots que vous écriviez en premier, non ? Non, non, non. Je ne me rappelle pas où j'ai appris à lire et à écrire, mais je me rappelle que j'ai passé l'examen d'entrée au lycée parce qu'il y avait un examen d'entrée. Je suis de la qualité d'avant-guerre. C'est-à-dire qu'on disait ça des camemberts, vous vous rappelez ? Donc, que de l'os et de la graisse, pas un poil de muscle, que de la matière grasse. Donc, je me rappelle qu'on est sur une classe de 44 enfants. Il y avait 4 enfants qui avaient été autorisés à se présenter à l'examen d'entrée. Et il y a eu 3 reçus, dont votre serviteur. Mais je ne me rappelle pas où j'ai appris à lire, à écrire. Je crois que, je n'en suis pas sûr, mais je crois que c'est Mme Farge qui est une famille connue à Bordeaux. Son mari était inspecteur d'académie. Et je crois qu'elle a dû m'apprendre de temps en temps le minimum. Alors, pour continuer avec Primo Lévy, vous faites ce lien aussi, vous parlez du silence et vous avez cette très jolie phrase. Vous dites que vous, vous êtes resté dans le silence longtemps parce que c'était un peu comme un plâtre. Ça vous soignait, mais vous ne pouviez pas marcher. C'est ça. Qu'est-ce qu'elle a bien lu ? C'est mon métier un petit peu, en fait. C'est ça, j'ai été contraint au silence parce que pendant la guerre, on me disait tu t'appelleras Jean, tu t'appelles Jean Laborde. C'est un nom d'ici. Donc, tu t'appelles Jean Laborde. Donc, ce nom m'a sauvé, ce nom m'a protégé, mais ce n'était pas mon nom. Donc, je trahissais mes parents. En gardant ce nom qui m'a protégé, je ne m'inscrivais pas dans la filiation de mes parents. J'étais un traître. Donc, dès que la libération a été possible, je me suis empressé de reprendre mon nom, même si ce n'était pas un nom facile à dire. Maintenant, je suis tellement médiatisé que maintenant, c'est un nom facile à dire. Mais l'autre jour, j'étais en Pologne parce que c'est un nom d'une banalité extrême en Ukraine et en Pologne. Je suis invité à l'université de Vrochlo. La ville est magnifique. Je vois des affiches blanches et rouges aux couleurs polonaises. Et puis, je vois écrit au milieu Cyrulnik Sevilski, Cyrulnik Sevilski. Alors, je dis aux universitaires qui m'avaient envoyé, écoutez, vous exagérez, ce n'est que moi quand même. Vous en faites un peu trop. Et à ce moment-là, ils éclatent de rire. Ils disent, mais non, Cyrulnik Sevilski, ça veut dire le barbier de Séville. Donc, j'ai été cruellement déçu. Mais je suis très content de ma réponse, mais j'ai oublié votre question. Ce n'est pas grave. On s'en fiche en même temps. C'est bien, on est contents. Je pense que tous les gens qui sont là sont très contents que vous leur racontiez les histoires que vous avez envie, plus que des réponses à mes questions. Quand vous vous appeliez Jean Laborde, vous vous souvenez que vous ressentiez cette dualité qui était impossible. Vous racontez dans votre livre aussi qu'à propos des mots, il y a vraiment la question du nom. Il faut se faire à entendre et à prononcer son nom. Et que c'est parfois très cruel. Donc, voilà, nous revenons à cette période où vous n'avez pas pu être vous-même. C'est ça, exactement. Ce nom qui me protégeait n'était pas moi. Ça m'empêchait d'être moi. Mais, et surtout, que beaucoup de gens qui étaient justes qui m'ont protégé, des justes bordelais et de la région qui m'ont protégé, une fois, une dame, pour me protéger, m'a dit si tu dis ton nom, tu mourras et ceux qui t'aiment mourront à cause de toi. Alors ça, ça n'a pas été facile à digérer. C'est-à-dire que, ou alors, quand on m'a dit un jour, ne sors plus parce que si tu sors, tu pourrais être dénoncé. Dénoncé. Dénoncé pourquoi ? J'avais six ans, je n'avais pas eu le temps de commettre de grands crimes. Aujourd'hui, d'accord, je pourrais être dénoncé. Mais à six ans, je n'avais pas eu le temps. Donc, c'était ce nom. Me protégeait, mais ce n'était pas moi. Donc, il fallait se construire. Et c'est probablement très tôt, j'ai eu envie de choses. Cette enfance particulière, fracassée, m'avait donné la rage de comprendre. Il fallait que je comprenne. Donc, ça m'a rendu complètement psychiatre. Et puis, ensuite, je me suis dit, il faut absolument que j'apprenne à écrire parce qu'il faut que j'écrive ce que les gens ne peuvent pas entendre. Quand je leur dis ce qui m'est arrivé, ils éclatent de rire. Vous avez bien entendu. Quand vous racontiez votre propre histoire, vous revenez souvent sur ces aventures, finalement, mais c'est très difficile à imaginer que les gens aient pu rire. Bien sûr. De votre évasion ? Les gens éclatent. D'abord, parce que quand je me suis évadé de la synagogue de Bordeaux, je me suis... Madame Descoubet, c'est une infirmière de la Croix-Rouge, je m'étais caché sous le plafond des toilettes. Et quand j'ai entendu le silence, je me suis laissé tomber. Et quand je suis sorti, j'avais six ans, je n'aurais pas été très loin. Surtout qu'il y avait encore des cordons de soldats allemands et de gestapo françaises. Ce qui a été dénié dans l'histoire pendant très longtemps. Beaucoup de gens me disaient, mais non, il n'y avait que l'armée allemande. Ben non, il y avait aussi la police française. Et donc, quand Mme Descoubet, qui est infirmière de la Croix-Rouge, m'a fait signe, et il y avait une dame qui avait refus les coups de crosse et qui était en train de mourir par terre. Donc, comme les Allemands avaient passé un contrat avec le gouvernement de Vichy pour donner une bonne image d'eux-mêmes, ils n'ont pas voulu laisser mourir la dame qu'ils étaient en train d'assassiner. À coups de crosse, ils l'ont ramassée, ils l'ont mise dans une camionnette. Et à ce moment-là, l'infirmière m'a fait signe et j'ai plongé sous le corps mourant de Mme Blanchet. Et il y a eu deux survivants, Mme Blanchet et le petit garçon qui était caché sous elle. Mais j'en parlais pas parce que les gens éclataient de rire. Qu'est-ce qui les faisait rire ? Où vas-tu chercher tout ça ? En fait, vous n'étiez pas crédible. Mais voilà. On ne pouvait pas croire une histoire pareille. D'abord, on me disait qu'il n'y avait pas la police française. Ensuite, qu'est-ce que tu racontes ? Ça ne s'est pas pu se passer comme ça. Et comment peux-tu t'être évadé à six ans ? Ce n'est pas possible. Tu racontes de belles histoires. Ou alors, j'ai entendu une fois, tes parents ont dû commettre un bien grand crime pour être si cruellement punis. Donc je me suis dit, bon, c'est plus la peine d'en parler. Les adultes ne peuvent pas comprendre. Ils ne sont pas sérieux. Les adultes ne sont pas sérieux. Je n'ai pas changé d'avis. Vous avez retenu les noms importants de cette époque ? Alors, c'est FR3 Aquitaine. FR3 Aquitaine, pour mon premier livre grand public, ça devait être en 82-83, Mémoire de Saint, J'ai Parole d'homme. J'avais été invité sur FR3 Aquitaine. Et une dame téléphone en disant, est-ce que ça ne serait pas le petit Boris que j'ai aidé à s'évader ? Elle laisse son numéro de téléphone. Je la retrouve. Et par elle, on a fait une enquête à la préfecture. Et je retrouvais tous les témoins de mon évasion. Si bien que si je ne les avais pas retrouvés, probablement, je n'aurais jamais pu en parler. C'est une famille ? C'est devenu une famille, finalement ? Alors, madame Descoubes, non. Elle nous a quittés il y a quelques années. Ses enfants, je correspond avec eux de temps en temps parce que j'ai un livre qui a été traduit au Japon. et alors, ils ont retrouvé... Les Japonais sont étonnants, vous savez. Ils ont retrouvé la photo de madame Descoubes et ils l'ont mise dans le livre. Alors, comme ils m'ont envoyé les livres d'auteurs, j'en ai envoyé un ou deux à la famille Descoubes et ils ont été très émus de voir leurs photos de leur maman jeune avec des idéogrammes japonais dessous. Donc, ils ont été... Mais en revanche, j'ai tissé des liens d'amitié avec la famille Blanchet. Et qui m'ont permis, d'ailleurs, de raisonner et de réfléchir à ce qu'est la mémoire. C'est-à-dire que la mémoire, on croit que c'est le retour du passé. Ce n'est pas ça du tout. La mémoire, c'est la représentation du passé. C'est-à-dire qu'on va chercher dans son passé des images, des mots, qu'on agence pour en faire un récit, qu'on va adresser à quelqu'un. On est toujours dans l'anticipation. On est toujours dans la reconstruction de son passé. On ment pas. On ment pas. On traite tellement peu. Mais un frère, une sœur, au même moment, au même événement, ne sont pas sensibles aux mêmes faits. Ça se met dans la mémoire de chacun. Et 10, 20 ans, 30 ans après, ils ne mentent pas quand ils racontent des histoires totalement différentes. si vous voulez vous disputer ce soir chez vous, vous rentrez et vous dites à votre frère, à votre sœur, tu te rappelles le jour où on a fait l'anniversaire ? Mais tu n'étais pas là. Mais si j'étais là, vous allez voir. On se dispute à tous les coups. Ça marche. Jean Laclaftine a écrit un livre il n'y a pas longtemps aussi sur le décès de sa sœur et en reconstituant l'enquête, il s'est rendu compte que certains de ses souvenirs n'étaient pas justes par rapport à la réalité. Vous racontez exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a finalement une forme de représentation onirique entre le réel et des images inconscientes ? Alors, je dirais, je pense que le réel est non conscient. On ne sait pas ce qu'est le réel. Tout ce qu'on voit, c'est déjà une construction. Construction par nos yeux, construction par notre système nerveux et construction par notre histoire. Alors, nos yeux, si les abeilles ne voient pas le même monde que nous et pourtant elles sont dans le même espace-temps en même temps que nous et pourtant elles voient des ultra-violets que nous, on ne voit pas. Donc, dans le même espace-temps, le réel n'est pas le même pour une abeille et pour nous. Notre histoire aussi nous rend sensibles à certains événements et pas à d'autres. Donc, on perçoit mieux certains événements que d'autres parce que notre histoire nous y a rendu sensibles. Moi, mon enfance m'a rendu sensible à tous ces enfants délabrés et délabrés par la vie, parfois par leur famille, mais la plupart du temps par la société. Donc, ça m'a rendu très sensible à ça. Probablement, j'ai organisé toutes mes réflexions et tous mes travaux autour de ce fait ma blessure d'enfance. mais c'est une reconstruction parce que j'ai des amis qui étaient dans le même lycée que moi à Paris, un lycée très malfamé entre Pigalle et Barbès. Donc, c'était un lycée de gosses de pauvres et j'en garde un excellent souvenir parce qu'il y avait une vitalité. Et dans ce lycée, un jour, j'étais... Je retrouve quelqu'un qui était à la même classe que moi et je raconte des événements de ce lycée et ce copain de classe me dit mais c'est pas ça du tout. J'étais dans la même classe que toi. Il avait été sensible à autre chose, il avait vu autre chose, il avait mis entre nous. Aucun de nous n'a menti. Ni lui, ni moi. Simplement, on n'a pas construit, reconstruit le même monde passé. Et quand j'étais praticien, il m'est arrivé une fois d'avoir à entendre une dame qui avait déjà deux enfants. Elle s'entend bien avec son mari. Les deux enfants, deux petites filles se développent très bien. Ils travaillent tous les deux. Ils se coordonnent bien. Et puis, elle est enceinte une troisième fois. Et là, en même temps qu'elle est enceinte, sa mère commence une maladie d'Alzheimer. Donc, elle met au monde le bébé. Sauf que s'occuper d'un bébé, c'est fatigant et gratifiant. alors que s'occuper d'une mère d'Alzheimer, c'est épuisant et désespérant. Donc, il décide de le couple qui fonctionne bien. Il décide de la femme. La mère dit « Écoute, je vais m'occuper de mes deux enfants, mes trois enfants et de ma mère. Et toi, tu t'occuperas des deux aînés et du travail. » Je parle avec eux qu'elles disent vingt ans plus tard. Les deux aînés disent « On avait une mère gaie, active. Elle était toujours en train de courir d'un endroit à l'autre. Et la troisième dit « Mais qu'est-ce que vous racontez ? Ce n'est pas vrai du tout. Notre mère, elle était silencieuse. Elle ne disait pas un mot. Ils ont raison tous. Ils n'avaient pas la même mère. » Parce que les deux petites filles aînées avaient une mère heureuse et active. et la troisième a vu une mère plombée par la maladie d'Alzheimer de sa propre mère. Donc, personne n'a menti. Ils étaient en désaccord total et pourtant, aucun ne mentait. Alors, où est le réel docteur ? Jean Genet, lui, commet des méfaits pour être emprisonné, pour être sali parce qu'il se met dans un cadre, dans une posture, un contexte qui l'aide à écrire et à créer la beauté. C'est ça. Alors, j'ai pris l'exemple de Jean Genet qui écrit divinement bien mais qui est un sale type. Mais il écrit divinement bien. Et j'ai pris cet exemple parce que, pour illustrer ce qu'on découvre aujourd'hui en neuro-imagerie, c'est-à-dire que lorsqu'un bébé, au cours des premiers mois de sa vie, est accidentellement placé en carence affective, son cerveau s'éteint. Si, ce n'est pas une vue de l'esprit, on le photographie en neuro-imagerie, on voit que le cerveau est gris, juste pour la survie, plus d'activité psychique. Alors qu'un cerveau normal, il est rouge ou jaune, il consomme de l'énergie, il parle, il voit des images, il fait des rêves, il travaille. Alors, on ne voit pas ce que les gens pensent, bien sûr, mais on voit que le cerveau travaille, il est vivant. Et un enfant, plus un bébé est isolé précocement, intensément et durablement, plus son cerveau s'éteint. Et si on le laisse seul, la résilience sera à peine possible. Parce que quand jeûne a été adopté par une famille d'accueil adorable, en même temps, la famille Grelier, en même temps, a été adopté Lucie, qui elle aussi avait été une petite fille abandonnée, mais elle avait eu une empreinte, elle n'avait pas été isolée précocement. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie, peut-être un accident, je ne sais pas. Elle avait eu les premiers mois de sa vie chaleureux, elle était bien démarrée, un accident arrive, elle est donnée à l'adoption, elle est recueillie en même temps que Jean Genet, hop, elle se réchauffe, elle déclenche un processus de résilience et pas Jean Genet. Et Jean Genet reste très distant, il a peur de tout et il apprend, il ne se plaît que dans deux choses, la pourriture et les livres. Il se plaît parce que pour lui, le monde humain est un monde de pourriture. Il emploie la métaphore de la poubelle tout le temps, je suis dans une poubelle. pour lui, tout ce qu'il perçoit, c'est les relations humaines, c'est méchant, c'est pourri. Mais comme il a peur des autres, il se cache derrière les livres. On a retrouvé des archives au Morvan, il y a une culture d'accueil des enfants sans famille qui existe encore aujourd'hui et les Morvandiaux sont très gentils avec des petits mots gentils, mon genre et ils s'occupent très... Ils ont sauvé beaucoup d'enfants, ces familles d'accueil ont sauvé beaucoup, beaucoup d'enfants. Lucie est réchauffée, pas Jean Genet. Et Jean Genet vit dans un monde de peur et de pourriture qu'il se cache derrière les livres donc il devient bon élève. Mais parce qu'il ne connaît que les livres, il est bon élève mais il ne sait pas dire bonjour. Pour lui, toute relation humaine est une agression. Donc, il n'apprend pas à vivre, il n'aime pas la vie. Il a une phrase que j'ai oubliée mais elle, elle le sait sûrement. Dites-moi. Pourquoi la vie pour moi n'est qu'un long chagrin ? Oui. Il a une phrase comme ça. Oui, c'est ça. Donc, la vie pour moi n'est qu'un long chagrin parce qu'il a été isolé précocement avec ça la neuro-imagerie maintenant et dans les rapports qu'on a remis au ministère de l'éducation on dit surtout pas d'isolement précoce au cours des premiers mois de la vie. Tout de suite une famille ou bien les parents il faut les aider parce que la précarité sociale est une grande cause de souffrance des parents donc la violence conjugale la précarité sociale et l'isolement. Donc, il faut aider ses parents et si on ne peut pas les aider il faut aider les enfants et vite leur proposer un substitut ce qui n'a pas été le cas de Jean Genet donc toute sa vie il a gardé ce goût cet amour de la pourriture si vous aimez quelqu'un trahissez-le volez-le et il vole pour se faire mettre en prison parce qu'à ce moment-là en prison il est contraint de retrouver le plaisir des mots dès qu'il est en prison il dit quand je suis en prison le seul moyen de m'évader c'est les mots et là il écrit divinement bien comme le marquis de Sade avec qui il a une parenté psychologique comme Jean-Paul Sartre avec qui il a aussi une parenté psychologique donc ça veut dire que ces gens-là Jean Genet volait des vols stupides pour se faire mettre en prison parce que là il était contraint à écrire il avait une contrainte littéraire comme Georges Pérec Loulipo où des gens s'imposent une contrainte pour faire une créativité alors la contrainte de Pérec c'était écrire sans eux pour désigner eux mes parents disparus et la contrainte de Jean-Paul Sartre la contrainte de Jean Genet la contrainte de Rimbaud c'était se faire mettre en prison pour se sauver par les mots aussi pour ne pas s'engager puisque dans ce côté si je te vole tu ne pourras plus m'aimer puisque je serai emprisonné c'est aussi un refus de l'engagement oui c'est ça exactement parce que c'est vrai qu'aimer s'il y a deux folies merveilleuses folies dans la vie c'est bien tomber amoureux et faire des enfants c'est bien les deux folies nécessaires qui embellissent toute une vie mais c'est deux folies si on était des êtres raisonnables on ferait tout pour ne pas mettre au monde d'enfants et pour ne pas tomber amoureux et la vie serait équilibrée et morte tandis que là avec l'amour et les enfants on a de quoi vous connaissez mon maître Lucky Luke qui est un grand philosophe que vous avez sûrement lu non Lucky Luke et Lucky Luke dit le mariage consiste à se mettre à deux pour résoudre les problèmes qu'on n'aurait jamais eus si on était resté seul c'était vous parlez de Sartre est-ce qu'on pourrait faire un parallèle entre l'existentialisme et la résilience avec cette idée que finalement nous avons la liberté de nous réinventer en permanence qu'est-ce qu'elle est bien cette fois mais oui quand j'étais au lycée j'ai lu les forçats de la liberté de Jean-Paul Sartre j'ai pas tout compris mais je me disais il y a quelque chose à comprendre il faut que je lise tout il y avait trois tomes donc j'ai lu les trois tomes en cherchant ce qu'il y avait à comprendre ce qui est peut-être le début de la démarche philosophique finalement et dont je lisais ça avec beaucoup d'intérêt en comprenant pas tout et puis surtout ce qui me poussait à lire tous ces livres et beaucoup de livres de Jean-Paul Sartre La nausée Le mur tout ça je les ai lus en cherchant c'est probablement à cause du mot existentialisme qui pour moi est un mot magique parce que jusqu'à l'âge de 10 ans j'avais pas existé j'avais paru par bonheur j'avais eu le refuge dans la rêverie où je rêvais comme délicieusement mais je rêvais comme un fou mais délicieusement parce que je pouvais pas comme parce que j'étais contraint je n'étais bien que dans la rêverie parce que le réel était dangereux mortel sordide donc mais je n'étais bien que dans la rêverie et dans ce cas-là le mot existence être hors de soi pour aller à la rencontre d'un autre s'engager comme vous avez dit pour moi c'était un mot magique donc je lisais Jean-Paul Sartre pour découvrir la clé de l'étang avec l'existence vous pensez que finalement ces lectures cette lecture l'univers de Jean-Paul Sartre vous a aidé dans ce principe de résilience finalement il vous a porté il vous a donné des clés alors la recherche la lecture de Jean-Paul Sartre et d'autres m'a beaucoup aidé bien sûr je crois que la lecture d'une manière générale m'a aidé mais le bonhomme Jean-Paul Sartre ne m'a pas aidé mais la lecture mais quand on lit on n'est pas des récipients passifs quand on lit on est co-auteur de ce qu'on lit quand j'étais gamin j'avais lu Cro-Blanc de Jacques London des paillettes dans la tête merveille oh que c'est extraordinaire un homme et un chien qui triomphe de tas d'aventures c'est leur mitié c'est qui leur permet de surmonter la vie méchante la vilaine société j'avais été enchanté ébloui par ce livre il y a un an ou deux j'écrivais un article et je cherchais une illustration je me dis je vais trouver ça dans Cro-Blanc je reprends Cro-Blanc minable comment j'ai fait pour avoir des paillettes à cause de ce livre c'est stéréotypé c'est toujours la même histoire c'est un chien qui est battu c'est toujours la même histoire comment j'ai fait pour aimer ça parce que j'étais co-auteur du livre que je lisais et que quand j'ai lu ce livre je devais avoir 12 ou 13 ans j'avais besoin de cette aventure de l'amitié entre un chien et un homme surmontant les malheurs de la vie à l'âge de 12, 13, 14 ans j'avais besoin de ça et à l'âge de il y a deux ans j'en avais moins besoin Vous revenez souvent sur cette histoire de contexte en parlant de Jean Genet qui écrit finalement quand il est dans une prison c'est-à-dire enfermé et empêché de vivre quelque part vous racontez aussi une anecdote où vous adorez la poésie de Nietzsche alors que vous êtes dans une cabine de bain d'une piscine avec les odeurs de Javel et qui ne sont pas du tout dans l'esprit ou dans l'âme de ce que vous êtes en train de lire Alors c'est exactement ça c'est-à-dire que Pérec, Genet, Sartre enfin Rimbaud se mettent en situation de contrainte pour écrire pour moi c'est la vie qui m'avait imposé une contrainte si j'avais été équilibré je serais probablement devenu ébéniste comme mon père mais comme j'étais déséquilibré par cette enfance curieuse j'avais un compte à régler donc j'avais ma contrainte j'avais un compte à régler il fallait un que je sorte de ma poubelle où la vie m'avait mis pendant des années peut-être même des décennies donc il fallait que je sorte de ma poubelle et quand je commençais mes études de médecine je ne touchais pas de bourse parce que mes parents n'étaient pas morts ils étaient disparus donc je ne touchais pas de bourse donc quand j'ai eu cette idée folle de faire médecine malgré tout j'étais obligé de travailler j'avais passé le diplôme je suis maître nageur sauveteur diplômé donc ça peut rendre service à Bordeaux non j'étais diplôme donc j'avais passé l'examen pour être maître nageur j'étais magnifique j'étais d'une beauté physique vous devez savoir j'étais mince muscu j'avais des cheveux le peigne j'étais d'une beauté et donc je gagnais ma vie à la piscine d'Hermontville dans la banlieue parisienne et quand la journée de travail était terminée j'éprouvais un plaisir très grand un plaisir poétique je rentrais dans une cabine de bain qui est morne cimentée mouillée puant l'eau de Javel et je lisais Nietzsche et je pense que le contraste entre le réel sordide j'éprouvais le contraste souligné Nietzsche il était encore plus beau à lire parce que j'étais dans un contexte sordide et qu'il me permettait de m'évader de ce contexte par des belles phrases par de belles idées et je terminais ma journée en lisant quelques pages de Nietzsche c'est aussi le cas de Gérard Depardieu vous citez assez longuement Gérard Depardieu qui privé d'échanges et de conversations se réfugie et trouve un bonheur infini dans des textes d'auteurs alors Gérard Depardieu n'est pas une carence affective il avait un père un peu qui buvait peut-être un peu trop et qui ne savait pas parler il avait une mère qui était Madame Pipi à Orly et qui ne savait pas parler il avait des frères et sœurs qui tournoyaient autour de lui et qui ne savaient pas parler il vivait dans un quartier où les garçons étaient plutôt pas délinquants mais enfin chapardeurs on va dire chapardeurs et puis mais il n'avait pas de carence affective la Lilette quand il parle de sa mère il l'appelle la Lilette ou ma Lilette donc ce n'était pas une carence affective mais c'était une carence verbale c'est-à-dire que c'est un million on ne savait pas parler alors il dit lui-même quand j'avais une émotion trop forte ou quand je n'étais pas d'accord avec quelqu'un je ne trouvais pas les mots pour lui dire je lui ai tiré un coup de poing dans le nez mais ce n'était pas méchant simplement un mec d'un mètre 80 qui vous tire un coup de poing dans le nez mais ce n'est pas méchant ne croyez pas vous serez lui-même ce n'est pas méchant c'était parce qu'il ne savait pas parler et un jour donc il triche comme il l'a fait pendant toute son enfance il triche il rentre il allait au cinéma sans payer il avait trouvé une entrée latérale à travers les boîtes à ordures et il allait au cinéma sans payer et puis un jour le coup de foudre un film Molière au cinéma la révélation qu'est-ce que c'est beau qu'est-ce qu'il parle bien il faut et désormais ce gars ce petit voyou se balade tout le temps chaparde avec un petit les petits livres de Molière dans la poche vous savez les petits Larousse dans la poche et il fait j'imagine il fait à Châteaurousse ce que j'ai fait à la piscine d'Hermont dans la banlieue parisienne c'est-à-dire que dans le sordide qui l'entoure de temps en temps il sort Molière et il éprouve le plaisir des mots le plaisir de la représentation verbale donc ça l'a sauvé ça l'a sauvé parce que toute son aventure humaine il aurait peut-être pu probablement devenir délinquant mais il n'a pas été parce qu'il a pu rentrer dans le domaine des mots et dans Cyrano Bergerac il illustre ça à merveille où le beau Christian plaît aux femmes mais il ne sait pas leur parler alors que lui avec son grand pif son promontoire avec lui il sait parler mais il ne plaît pas aux femmes donc à eux deux ils vont faire un seul homme pendant quelque temps avec deux moitiés d'hommes ils peuvent plaire aux femmes et ça rejoint un autre exemple que vous citez vous parlez d'Alice Miller et puis de Bowlby aussi à propos d'enfants qui finalement peuvent être accompagnés de présences affectives fortes mais en silence et ça revient au même que de ne pas avoir ses parents proches finalement au niveau cérébral exactement alors là on bavore de littérature parce que j'ai pris mon exemple de temps en temps je n'ai pas tout dit bien sûr pour montrer à quel point un monde de mots un monde de mots parler n'est pas un monde de mots écrit le monde de mots parler c'est une interaction je vous vois je vous rencontre je vous vois sourire je vous vois hocher la tête donc c'est une interaction je vis avec vous dans la synchronie alors que dans le monde des mots écrits il n'y a personne autour de moi je suis dans mon monde intérieur je plonge et je vais chercher et je travaille je rature je recommence c'est pas ça non non le lecteur ne pourra pas comprendre ben non ça je ne peux pas le dire j'élabore c'est pas du tout le même travail c'est pas la même zone cérébrale qui travaille parce qu'on sait que quand on parle des os quand on parle ou quand on écrit c'est pas les mêmes zones cérébrales qui travaillent et surtout quand on a des émotions il y a le circuit des émotions qui se met en chantier alors on voit le cerveau travailler et on voit que la parole parlée ne fait pas travailler les mêmes zones cérébrales que la parole écrite donc on peut entraîner et c'est important parce que ça veut dire qu'on peut s'entraîner on peut muscler un cerveau comme on muscle un corps simplement on muscle un corps en faisant des poids et haltères on muscle un cerveau en parlant en lisant aussi avec des mots écrits ou des mots parlés les mots parlés déclenchent une émotion différente de celle des mots écrits donc les mots écrits de la lecture ou les mots écrits que j'écris muscle développent ça se mesure ça se photographie on voit le cerveau fonctionner et si au début on le voit fonctionner si ça dure longtemps on le voit s'épaissir on voit les zones cérébrales musclées donc on peut sculpter un cerveau on a donc un degré de liberté comme dirait votre copain Jean-Paul Sartre on a donc un degré donc on a un degré de responsabilité donc on peut agir sur le milieu qui agit sur nous c'est pour ça que dans la résilience sauf même Jean Genet il a limité la casse mais pas vraiment parce que il a limité la casse sur le plan social parce qu'il avait le talent des mots mais il n'a pas limité la casse sur le talent relationnel parce que sur le talent parce que sur le plan relationnel il n'avait aucun talent sur le plan relationnel il trahissait les gens qu'il aimait il les volait il les humilie donc il dit il écrit clairement les journales d'un voleur il écrit clairement qu'il admirait les miliciens nazis en français les miliciens parce qu'il semait la terreur et il aurait aimé être à leur place parce que c'est ces gosses qui étaient très jeunes armés à qui la culture de Vichy donnait des pouvoirs exorbitants arrêtés maltraités tués donc j'aurais aimé être milicien pour imposer la terreur voilà ses relations humaines mais il avait un monde très beau parce qu'il écrit extrêmement bien extrêmement c'est précis c'est élégant c'est rythmé la musique des mots est parfaite donc il avait le talent des mots mais il n'avait pas le talent de l'existence et toute sa vie il s'est identifié au persécuté non pas par générosité mais il s'est identifié au persécuté parce que ça légitimait leur propre violence je suis en légitime défense j'ai le droit de vous agresser finalement c'est assez darwinien ce que vous expliquez puisqu'il est quand même question beaucoup de contexte aussi et donc de de l'implication qu'on va avoir sur le la proximité de ce qui est autour de nous alors j'étais un peu surpris par votre mot darwinien sur le plan biologique oui mais nous êtres humains dès l'instant on crée un monde de mots les mots parlés les mots écrits les mots à lire ou dès l'instant on s'émantise c'est à dire que nous êtres humains puisqu'on parle on sémantise tout même les objets sont sémantisés les vêtements expriment une partie de votre personnalité racontent une partie de votre personnalité toutes les décorations tous les les poils racontent sont aussi sémantisés vous avez tous les religieux regardez les religieux les catholiques se font la tonsure les tous les vous avez les poils d'extrême gauche et puis vous avez les poils d'extrême droite c'est à dire c'est à dire que dès l'instant où on est être humain on fait parler on sémantise tout on fait parler les choses et là c'est pas tellement c'est pas tellement darwinien puisque là on invente on habite le monde qu'on invente on impose on impose voilà c'est ça et on habite le monde qu'on invente et on risque de vouloir l'imposer c'est à dire que dans tout langage il y a la merveille et l'horreur et hop il y a la merveille parce qu'on peut écrire des oeuvres d'art on peut faire des poésies très belles des chansons délicieuses on peut des essais philosophiques ou des romans extraordinaires qui nous font passer des belles heures et qui nous enrichissent et on peut aussi inventer des théories dégueulasses comme le racisme comme ce qu'on voit revenir actuellement avec ces théories qui légitiment la mort des autres donc on voit avec ce langage totalitaire dans le langage qu'on voit réapparaître j'ai commencé ma vie à Bordeaux en subissant un langage totalitaire et j'arrive au dernier chapitre de mon existence en voyant réapparaître d'autres langages totalitaires c'est pas c'est pas le langage totalitaire nazi c'est pas la biologie imaginaire des nazis mais c'est un langage totalitaire je suis j'ai raison parce que j'adore mon chef qui me dit où est la vérité donc si vous ne pensez pas comme moi je me suis en droit de vous déporter de vous torturer de vous excommunier de vous rééduquer etc tous les participes passés qui vont vous faire du mal puisque vous ne pensez pas comme moi vous n'avez pas les mêmes croyances que moi je suis donc en droit de vous exterminer voilà le langage totalitaire qu'on voit réapparaître et en littérature est-ce qu'on voit de nouveaux mythes apparaître parce qu'il y a au contraire moins d'impudeur aujourd'hui à raconter l'intime qu'il n'y en avait avant alors je pense que là alors là je vais répondre à votre question sur Darwin je pense que dans un contexte en guerre l'autobiographie est impensable ça serait une obscénité dans un contexte en guerre on parle des soldats on parle des morts on parle des batailles on parle des gens courageux on parle dire je dans un contexte en guerre c'est une obscénité dans un contexte en paix et ça fait ça fait deux générations qu'on n'a pas de guerre à la maison la France est en guerre aujourd'hui encore mais pas à la maison aujourd'hui il y a 10 à 12 000 soldats français au Mali pas un mot dans la presse ce silence dit quelque chose quand même pourquoi est-ce que alors qu'on parle il y a des guerres la guerre d'Algérie que des gens dans la salle ont subi et ont fait la guerre d'Algérie on commence à peine à chercher à en parler et quand maintenant que ce soit les musulmans que ce soit les pieds noirs on commence à peine seulement maintenant à oser dire je jusqu'à maintenant on ne pouvait pas dire je on avait des théories politiques des théories mais maintenant on dit j'étais dans telle ferme j'ai connu telle situation mais il a fallu attendre combien de temps c'est-à-dire que dans ces situations-là dans le contexte quand le contexte est en guerre il ne peut pas y avoir d'autobiographie s'il y a une autobiographie si la littérature de l'intime se développe c'est qu'on vit dans un contexte en paix je reviens à Alice Miller parce qu'il y a une autre théorie qui est intéressante et qui est revisité tout de même dans ce livre et qui est vraiment très importante je crois puisque vous revenez sur le lien qu'on fait entre la carence affective et la délinquance et vous précisez quand même que nous avons beaucoup avancé sur ce sujet et que finalement il était important d'avancer sur ce sujet et de libérer des enfants qui ont été en carence affective et empêchés pendant longtemps de pouvoir construire quoi que ce soit parce qu'ils étaient porteurs du mot même de carence ou de désaffection ou de solitude et de potentiel d'orientation vers la délinquance donc ils étaient condamnés avant même d'avoir été délinquants et donc en suivant ce chemin de fait puisqu'on l'avait tracé pour eux voilà c'est ça c'est exactement ça c'est ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice disant que ces enfants de carence affective allaient devenir délinquants on ne s'en occupait pas et un grand nombre d'entre eux devenaient délinquants parce qu'on ne s'en était pas occupés et quand ces deux psychanalystes c'est Spitz et Anna Freud en 1946 qui les premiers ont écrit là-dessus les psychanalystes dans les années d'après-guerre ont eu un moment de grande production utile et puis ensuite c'était mon maître John Bowlby qui a remis un rapport et disant qu'il fallait s'occuper de ses enfants ce qui aujourd'hui paraît comment peut-on penser autrement aujourd'hui comment peut-on penser autrement on pense autrement regardez ce qui se passe avec les enfants du djihad on se remet à penser mais ils vont devenir délinquants attendez qu'ils arrivent avant de savoir s'ils vont devenir djihadistes eux-mêmes ou pas ils ont 4 ans ils ont 2 ans ils ont 6 ans donc ça me rappelle quelque chose je comprends donc attendez qu'ils arrivent en France occupons-nous de ces enfants puis à ce moment-là on verra certains d'entre eux effectivement deviendront djihadistes et la plupart deviendront des bons français heureux et fiers de vivre en France donc c'est ce qu'on peut prévoir donc ça veut dire que ces manières trop théoriques de s'occuper des enfants et de faire des prédictions les condamnent et Alice Miller a fait partie de ces gens-là je l'ai rencontrée j'ai beaucoup parlé avec elle elle venait chez moi j'allais chez elle à Saint-Rémy-de-Provence et c'était une femme passionnante qui a été très utile à la cause des enfants parce qu'elle a été une des premières à dénoncer la pédagogie noire c'est-à-dire le titre c'est son éditrice qui lui a proposé ce titre qu'on attribue à Alice Miller qui est un très beau titre c'était l'époque où on était autorisé à battre les enfants pour qu'ils apprennent mieux à l'école il y a des gens qui ont connu ça moi j'ai connu ça t'as compris le théorème de Pythagore pas trop viens ici mets tes mains comme ça bam on recevait un coup de règle sur le bout des doigts ça faisait très mal et hop on comprenait le théorème de Pythagore cette belle cette belle méthode pédagogique a disparu ce qui explique les mauvais résultats des plus français en mathématiques c'est pour ça c'était la pédagogie là Alice Miller a été utile là elle a été utile parce qu'on n'apprend pas les mathématiques en tapant sur les enfants donc c'est pas d'un mode d'apprentissage mais là où elle a été néfaste c'est qu'elle avait eu une enfance fracassée et qu'elle n'a jamais osé aborder son enfance elle n'a jamais osé réfléchir elle n'a jamais osé dire je et elle en a fait une théorie donc elle était très opposée à la résilience donc elle en a fait une théorie générale quand on est maltraité non seulement on ne peut pas s'en sortir donc la résilience n'existe pas et surtout quand on a été maltraité on devient à son tour un parent maltraitant et j'ai eu des tas de petits patients qui ont été gravement blessés par cette phrase qui était rentrée pendant un moment dans notre culture il y avait les psychologues le répétaient les psychiatres les ministres de la famille le répétaient donc c'était une prophétie une condamnation une malédiction c'était une malédiction et je pense que alors Annick Dumaret à l'INSERM a fait un travail scientifique Michel Dum enfin beaucoup de gens de chercheurs ont fait un travail scientifique qui montre que lorsqu'on s'occupe de ces enfants ils ne répètent pas la maltraitance si on ne s'en occupe pas quelques-uns en effet répètent la maltraitance mais c'est de l'ordre de 10 à 20% c'est beaucoup plus que la population générale mais ça veut dire qu'il y en a quand même 80% qui même quand on ne s'occupe pas d'eux ne répètent pas la maltraitance et Annick Dumaret fait des études et à l'oeuvre de secours des enfants Joseph Sberg sur une population de 827 enfants montre que quand on s'en occupe aucun d'entre eux ne répète la maltraitance donc et elle non seulement elle a été hostile à la résilience sauf quand elle venait parler avec moi alors là elle arrivait à être convaincue pendant une heure ou deux mais après après elle elle disait non ça ne marche pas non seulement mais elle a répété la maltraitance puisque son je le dis parce que son fils a écrit un livre poignant le drame de l'enfant doué c'est Martin Miller c'est poignant de voir que cette femme utile a failli faire mourir son enfant à qui elle ne parlait pas à qui elle ne parlait pas et que c'est la soeur d'Alice Miller qui a sauvé ce petit garçon parce qu'elle elle le laissait mourir elle ne le voyait même pas mourir tellement il n'existait pas dans son esprit donc ça veut dire qu'elle a malheureusement confirmé sa théorie quand on est maltraité on ne s'en sort pas quand on est maltraité on répète la maltraitance mais quand on fait des études populationnelles et quand on agit sur le milieu qui agit sur nous votre copain Jean-Paul Sartre quand on agit on a ce degré de liberté quand on agit sur le milieu qui agit sur nous on reprend non pas son développement mais on reprend un développement qui parfois peut être bon la résilience c'est à dire que et ça elle n'a pas compris et que je n'ai pas réussi à lui faire comprendre alors que pourtant on parlait pendant des heures des heures elle était prisonnière de son passé prisonnière de son passé et elle a souffert même sa mort a été poignante elle a eu un cancer elle a refusé de se soigner c'est à dire qu'elle considérait que mourir d'un cancer pour elle c'était retrouver la liberté donc c'est une femme qui a été utile à la cause des enfants merci Alice Miller pour la pédagogie noire et c'est une femme qui a transmis une phrase de malédiction et il y a des gens dans la salle qui ont sûrement lu Tim Guénard plus fort que la haine et je l'ai rencontré il est très impressionnant comme gars il a eu une enfance fracassée une maltraitance incroyable et il dit quand j'entendais un éducateur dire devant moi ou une avocate dire devant moi cet enfant a été maltraité donc il répétera la maltraitance Alice Miller Tim Guénard écrit cette phrase m'a fait plus de mal que les coups de mon père plus fort que la haine c'est à dire que c'est faux scientifiquement c'est faux c'est vrai pour une partie pour elle ça a été vrai tragiquement vrai mais dès l'instant où on fait un travail psychologique qu'on essaye de faire scientifique ce n'est pas vrai quand on s'occupe de ses enfants on en récupère un très grand nombre et en disant ça je pense aux enfants qu'on hésite à ramener de Syrie aujourd'hui je pense que pour moi l'hypothèse qu'on peut faire c'est que les petits on va tous les récupérer parce que si on s'occupe d'eux on va tous les récupérer ils vont devenir des bons petits français ceux qui sont déjà fanatisés ceux-là probablement on risque d'avoir plus de mal parce que quand les enfants sont fanatisés quand les nazis les petits garçons nazis ont été fanatisés ils ont été se faire tuer contre les américains et les anglais qui débarquaient et si vous allez en Normandie au mémorial vous verrez il y a des tombes d'un allemand de 12 ans c'est-à-dire que l'armée allemande leur mettait un uniforme un fusil les anglais voyaient de loin un uniforme allemand avec un fusil qui tue un enfant c'est ce qui se passe actuellement pour les guerres au Mali où les djihadistes mettent les enfants en première ligne et les soldats français tirent et on les a ensuite à Toulon avec un syndrome psychodramatique effrayant donc on voit comment toutes les guerres sont dégueulasses il n'y a pas d'autres mots à employer donc ça veut dire quand même que dès l'instant où on décide de chercher à comprendre pour modifier le milieu qui nous structure on a un degré de liberté merci Boris Cyrilnik merci de m'avoir applaudissements